Musique A compter du 6 octobre et pendant 9 jours, la science sous toutes ses formes est mise à l'honneur dans l'Hexagone et dans les 4 départements du Poitou-Charentes, avec quelques 62 communes participantes pour 489 événements remarquables. Et c'est dans ce contexte, avec un peu d'avance, que le village de Longeve a organisé jeudi 4 octobre une journée de la chimie amusante. Une vingtaine d'élèves, en classe de CM2, accompagnés de leur professeur Julie Matteau, se sont adonnés à des expériences les plus étonnantes les unes que les autres. Les enfants étaient encadrés par Dominique Lecorgne, professeur de chimie au lycée d'OT, et Paul Boudot, animateur scientifique à l'espace Mendès France, de Poitiers sous l'œil curieux de Patrick Blanchard, le maire de Longeve. Vous allez verser un fond de vie en mode. Toutes ces expériences étaient réalisées avec des produits du quotidien, vinaigre, sel, huile, lait ou encore bicarbonate. Le tout sans danger particulier, dans le seul but de sensibiliser les plus jeunes à la recherche, aux découvertes et aux métiers qu'offre la science. Il se trouve que l'année scolaire 2018-2019 a été aussi proclamée année de la chimie, de l'école à l'université. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'espace Mendès France a proposé cette animation. Nous avons proposé à l'équipe enseignante de faire participer toute l'école à la promotion de la chimie. Et c'est ainsi qu'a été construite cette journée avec ses ateliers proposés et animés par Paul. Alors est-ce que c'est important d'initier les enfants à la chimie aujourd'hui ? Je pense oui, ne serait-ce que parce que déjà dans un premier temps, l'image de la chimie est assez négative dans l'opinion publique. Alors peut-être peut-on expliquer cela par le fait qu'il s'agit d'une matière qui a donné son nom à une industrie. Il n'y a pas d'industrie mathématique, il n'y a pas d'industrie physique, mais il y a une industrie chimique. Et souvent, malheureusement, on entend parler des catastrophes liées à la chimie. Donc je pense qu'il était bon de montrer que la chimie a aussi de très très bon côté la mise au point de nouveaux médicaments, des batteries plus performantes dans un monde dans lequel nous vivons, où nous sommes de plus en plus nomades. Et donc sensibiler les enfants assez tôt à cette chimie verte et respectueuse d'environnement, pour nous, était une bonne idée. C'est important d'initier les enfants aux sciences, en règle générale, le plus tôt possible. C'est quelque chose qui, a priori, semble manquer aux enfants, cette initiation à toutes les disciplines scientifiques, qu'elles soient mathématiques, physique, chimie, biologie, astronomie. Et l'idée, c'est de leur faire faire, par l'intermédiaire de ces ateliers, des sciences autrement, de faire de la médiation scientifique pour que les enfants appréhendent plus facilement, d'une manière ludique, ces différentes disciplines. Et c'est à l'espace Mendes France, situé à Poitiers, mais aussi à Nior et à Sainte, qu'a été confiée la coordination de l'ensemble des événements sur les quatre départements pendant ces neuf jours. Une association qui cherche à populariser la science depuis près de 40 ans. Donc on propose des ateliers, on propose également des expositions, des conférences, au sein de la structure, mais également sur toute la région, que ce soit dans le cadre d'événements comme la fête de la science aujourd'hui, ou autour d'autres dispositifs dans l'année. Merci. Merci.